Audio Jungle Beaucoup chers interneurs de Thalang Food News, bienvenue encore sur votre émission. Aujourd'hui, nous sommes tous les membres de l'équipe d'Ariel Mindy, qui est le centre de Bouniouawe Djambar, qui est au Sénégal, mais actuellement, nous sommes dans une équipe de Bouniouawe Serviette. Bonjour, Fatima, c'est Ariel Mindy, j'ai 26 ans, internationale sénégalais, joueur de Serviette FC. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Tout d'abord, Ariel, vous avez fait toute sa carrière footballistique. Vous avez fait un contrat pro. Bon, nous, Modef Bosnie Contra Pro, nous sommes tous les membres de l'équipe d'Ajambar à l'âge de 14 ans. Il fallait passer presque toute ma formation avant de rejoindre l'Anse en 2017-2018. Après, après, de suite, il y a eu beaucoup, mais j'ai senti à l'abouvoir si parcours du Modef. Et j'espère encore que nous sommes tous les membres de l'équipe d'Ajambar. Merci beaucoup. René Nek Danoussard, tu n'as pas été sélectionné cette fois-ci en équipe nationale. Lorsi, le ressentir, en plus, comment tu trouves l'équipe nationale actuellement ? Bon, le ressentir pour moi, j'ai fait la saison qu'il fallait. Après, il y a des moments où il y avait le Covid, les blessures et tout. Dernier mois, j'étais un peu blessé à la cheville avec un cas positif sur l'équipe et tout. Mais après, nous avons des bons jours, on a des grands jours. Et on a une belle équipe pour emporter la canne et pour aller loin pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Et je pense que Réven est aussi beaucoup parmi qui vont remporter ça. Oui, normalement, bien sûr. C'est un rêve de gamin. C'est un rêve de gamin et j'espère que j'y serai là-dedans et aller plus loin avec l'équipe nationale, atteindre les objectifs. J'espère vraiment qu'Inchallah, tu ne réaliseras-tu. Et comment tu as ressenti la première fois que tu as sélectionné en équipe nationale ? Bon, je me ressenti, ce n'est pas la première fois. Je connais ma sélection en 2017 déjà, mais j'étais plus jeune. Après, je me ressenti, c'est le travail équipé. Je me ligue pour le NEC, le NEC et je me ressenti à la boubard. Je remercie aussi la sélection de la sélection, j'ai eu confiance, j'ai eu un projet de ma équipe. Quels sont tes rapports avec les footballeurs sénégalais ? Bon, je me suis dit que tous les joueurs sont bons et cool. Et on a tous les mêmes objectifs, c'est de mettre le Sénégal au-dessus. Effectivement, le gars, l'équipement de l'équipe n'est qu'il n'y a pas de l'entrée. Nous avons vu ce temps de jeu, parce qu'on a remarqué actuellement ce temps de jeu, il n'y a pas de trop. Est-ce qu'il y a envie de changer d'équipe ? Bon, c'est vrai que depuis janvier, je suis blessé, j'ai eu le terrain, j'ai joué plus de 4 matchs. Après, j'ai eu le coach, j'ai eu le choix. Parce que je peux répondre à la présence d'entraînement. Chaque fois que je fais le terrain, je fais le travail. Après, je suis dit que nous, nous devons faire un travail à la vie. C'est un tremplin. Et j'espère que nous devons donner une solution, nous devons donner une solution, nous devons donner une solution. Et comment est-ce que c'est l'idol ? Bon, c'est l'idol, c'est l'idol, parce que j'apprécie bien Sergio Ramos, mais après, l'idol, je n'en ai pas. L'idol au Sénégal ? L'idol, après, je peux dire qu'il y en a beaucoup de joueurs que j'apprécie, comme Sadio, c'est des grands joueurs, c'est des exemples. Et il y en a beaucoup encore, si je cite, il y en a plein, Koulibaly, donc voilà, quoi. Ton équipe de rêve ? Mon équipe, c'est Chelsea. C'est mon équipe depuis tout petit, donc je n'ai pas changé. J'espère que la prochaine fois que vous m'avez fait l'interview, Fala est l'effet. Non, bien sûr, parce que je pense que je sens que peut-être Fala est terminé, quoi, d'ici deux ans. Inchallah, on l'espère vraiment. Bon, Ariel, est-ce qu'il y a tout ce temps de jeu ? Bon, mon, ce temps de jeu, mon année, première partie, j'ai joué à Mathieu. Après, deuxième partie, c'est là, j'ai commencé de ne pas jouer beaucoup, parce que je ne sais pas si on a mis le choix, mais bon, je ne comprends pas ces choix. Après, j'ai eu cette décision, mais moi, vu que je suis jeune, j'ai joué pour une personne de jeu, pour surtout, j'ai eu l'objectif de ramener au Sénégal, c'est mon objectif. Bon, après, moi, je respecte ces choix, mais mon année, c'est mon temps de jeu, j'ai beaucoup de signes, beaucoup de temps de jeu, je suis équipé, même si que parfois, j'ai mon libéré, match titulaire, mais j'ai quand même pas mal de matchs. J'ai joué 27 matchs en tout, et 15 comme titulaire, ou 16 comme ça. Et quelles sont tes relations avec les joueurs, et surtout coach B ? Bon, avec Jory, franchement, c'est une bonne relation, d'égaux, nous, franchement, il y a une équipe au bar. Après, coach B, je ne sais pas, je travaille, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Réalement, je ne sais pas si tu n'as pas eu de difficulté pour réaliser son rêve, c'est-à-dire, parce que tu as eu de nos jours, de nous remarquer, si nos parents, nous sommes dans le monde, ils voulaient jouer au foot et tout, ils ont imposé dans le django, ils ont mis le foot et tout, pour nous, le foot a un avenir et tout, donc, je ne sais pas, il y a un exercissement tout, par rapport à ça. Bon, moi, c'est vrai que, moi, j'ai un ami, moi, j'ai un ami, 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 j'ai un ami de football, et après, moi, j'ai un ami, 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 j'ai un ami J'espère qu'il y a un contrat qui s'appuie à la première fois que vous avez signé le contrat. Qu'est-ce que c'est ce que vous sentez avec votre père et votre père ? Je pense que c'est mon père qui m'a dit que c'est le plus important. C'est ce que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de football. Mais je suis très content que j'ai réussi au premier contrat. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Je suis très content d'être joué en charge dans le bureau. Comment avez-vous fait cette relation à Djam Bar ? Ma relation, ma relation est très bonne. Djam Bar a été un peu pour moi, surtout les coachs et les staffs. Tout le monde est là-bas. et le moment où on a travaillé, c'est de la remesse et de la nuit, surtout. Il y a un centre qui a été évolué, qui a été évolué, qui a été évolué à Joribar. C'est ce que je veux dire, franchement. Amin, Inch'Allah, on l'espère vraiment. Ariel, pourquoi tu as choisi de me jouer de Serviette, au lieu que vous avez fait un club? Bon, Serviette, c'est un bon moment de présenter le projet Boubar. Je suis le directeur et je suis le directeur. Je suis le directeur qui a été intéressé et je pense que c'est une différence. Nous avons servi de bon moment de faire, si on a commencé à l'Ibécu, si on a commencé à l'Ouane-Sombop, on a commencé à l'arrière et tout. Donc, je veux remercier encore, surtout, pour nous, je suis le directeur. Donc, je suis le directeur qui a été présenté et je pense que c'est une différence. Si tu as imposé de me jouer de l'Ouane-Sombop, on a commencé à l'Ouane-Sombop et franchement, je faisais partie des meilleurs latérales gauches du championnat en début. Effectivement. Et pourquoi le choix de jouer au foot, alors qu'il n'y a pas de possibilité de continuer cette étude, vu qu'il n'y a pas de baccalauréat? Bon, j'ai été un peu réservé. C'est mon rêve, c'était d'être un joueur professionnel et de faire plaisir à beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et le travail, c'est mon rêve. Et j'espère que nous allons atteindre plus. On l'espère aussi. Ariel, est-ce que ce club de l'Ouane-Sombop est en train de faire actuellement? Bon, pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais je suis un agent qui est lié, je suis un agent qui est lié. Pour l'instant, je suis un agent qui est lié. C'est pour la suite de ma carrière. Donc, il y a un projet? Si, si, il y a un projet. Il y a un agent qui est lié parce qu'on objectifie surtout l'année prochaine. Donc, il va y avoir moins lié, moins lié, moins lié et moins atteint l'objectif. Et j'espère que nous devons le tout pour devenir un homme qui est lié pour atteindre, je crois. Avant de nous dire, il y a un projet derice. Il y a un projet derice ou de Yusundore? Yusundore. Maïkissal ou de Sonko? Bon, ce n'est pas le cas, mais mon âne est-ce que je suis connu beaucoup, même si je suis dit. Donc, voilà. Tchep, où est-ce que ce club de l'Ouane-Sombop? Tchep. Real Madrid ou Liverpool? Ah, là, je dirais réel. Café ou thé ? Je préfère thé. Vu que du langage, donc soupe pour kandia ou le caldo ? Non, non, soupe pour kandia. Messie ou le Christ ? On ne peut pas prendre les deux. Ben non. CR7, Christian ou... Je savais. Sadio Mane, où est-ce que c'est ? Oh là là. Je peux dire qu'on a eu un père et homme avec l'époque homme, donc moi, j'ai remarqué, c'est Sadio Mane, mais franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup, Ariel. Ce fut un plaisir, vraiment. Bon, je dirais merci à mes chansons. Je vous souhaite aussi. Bonne continuation, bonne chance, et on se retrouvera bientôt. Inch'Allah, c'est ce club de rêve. Effectivement, Amine. Merci beaucoup, cher interneur de Théangu Food News. Merci de nous avoir suivis. Malénie, j'yau d'idées. Très prochainement, c'est un numéro. A-c'est un joueur. Si vous voulez vous abonner sur cette page, likez sur cette vidéo, ou commentez-vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501